bonjour et bienvenue sur la chaîne le culte du dé aujourd'hui je vais vous faire la présentation de arcadia quest inferno donc c'est la deuxième saison d'arcadia quest c'était un kickstarter qui est sorti il ya un peu plus d'un an qu'on vient de recevoir moi je l'ai reçu ce matin donc c'est un jeu d'eric lang de fred perrette de guillerme goulard et de tiago arenga cool mini en note spaghetti western games donc là vous avez la boîte de base la boîte des bonus et puis deux autres petites boîtes de bonus aussi je ferai une deuxième vidéo pour vous montrer les fils des bonus aujourd'hui je vais vous montrer le contenu de cette boîte là donc arcadia quest c'est un jeu de figurines qui jouent à plusieurs vous avez une quête qui fait partie d'une campagne donc il ya une histoire vous allez faire plusieurs scénarios à la suite et vous allez jouer des guildes de héros donc les héros ils sont là vous avez des guides avec trois héros chaque joueur à sa guilde et en plus de remplir des objectifs contre les monstres pour faire avancer le scénario vous allez aussi faire tout un tas de coups de vis à vos petits adversaires pour gagner plus de pièces d'or plus d'objets plus de bonus etc etc donc je vais vous montrer le contenu on a un livre de règles alors à noter que c'est un c'est une boîte c'est un stand alone vous n'êtes pas obligé d'avoir la première boîte pour jouer vous pouvez tout à fait commencer votre aventure dans le jeu avec cette boîte là et vous avez tout ce qu'il vous avez toutes les règles c'est bien illustré ça vous explique tous les mécanismes voilà donc l'histoire en gros vous avez les des démons qui ont emprisonné des des anges que vous allez devoir libérer et vous allez descendre au fin fond des enfers pour affronter l'overlord qui est le gros gros démon je vais vous montrer tout à l'heure donc dans le livre on a les règles et puis à la fin on a une petite histoire pour chaque personnage une petite présentation la présentation des anges et la présentation des méchants derrière le livret on a une fiche comme ça enfin une la couverture de derrière j'ai oublié le terme exact où vous avez tous les mécanismes et tous les les phases des différents tours qui sont résumés ensuite nous avons le livret de campagne donc avec les scénarios les différents embranchements puisqu'il ya un certain nombre de scénarios et dans une campagne vous n'avez pas tous les jouets pour vous permettre de refaire plusieurs fois la campagne avec des scénarios différents donc on va s'enfoncer de plus en plus profondément dans les enfers jusqu'à arriver au tout dernier scénario il va falloir défaire et bien le chef le chef des démons pour cela pour mettre tout ce jeu là en place nous avons des tuiles on a 9 tuiles je crois j'ai compté tout à l'heure donc dans la première boîte c'était une thématique de ville là on a une thématique voyez avec deux du sol le sol des enfers donc avec de la lave et puis des petits bâtiments donc il ya un petit peu tout restaurant auberge boulangerie pour les démons voilà il ya des cellules les endroits évidemment où on n'a pas trop envie de se retrouver la salle du trône des décorations vous voyez des couleurs assez assez flashy qui vont bien avec le jeu je vais pas tout vous montrer voilà il ya des entrepôts qu'est ce qu'il ya de rigolo qu'est ce qu'il ya de rigolo j'ai vu une table avec alors voilà il ya par exemple des statues qui sont cassés voilà une table avec du saucisson du pain du saucisson de la bière comme quoi les démons ne s'ennuient pas il ya beaucoup d'humour en jeu vous allez voir les figurines si vous voulez plus de détails sur les règles et puis des parties filmées vous en avez notamment sur la chaîne g2d de mon ami maurice qui vient de fêter son anniversaire et aussi sur la chaîne dd à prod là nous avons tous les petits feuillets qui vont nous permettre un feuillet par campagne de résumer l'avancement des guildes puisque vous avez gagné des objets des capacités et puis l'avancement des scénarios les différents embranchements de grandes cartes comme ceci ou chaque joueur va avoir une grande carte en fait avec le symbole de sa guide il va mettre ses héros en haut ses cartes et puis en dessous on va voir les équipements qui va gagner au fur et à mesure donc on en a quatre comme ça trois grandes planches donc toujours d'une bonne qualité les jeux coulmignore note toujours du beau matériel tout plein de jetons donc il ya des jetons de détail des pièces d'or il ya des petits objets il ya des portails des trésors on a les portes cimetière les blessures donc c'est un jeu ouvrir on peut se faire zigouiller donc soit par les monstres soit par les autres joueurs mais il ne meurt pas en fait ils retournent au à l'endroit où ils sont arrivés et ils vont avoir des malus on va tirer une carte comme ça une carte de malédiction et soit on aura pas d'effet ou alors la carte va prendre la place d'un équipement par exemple vous aurez des malus pour la suite de la partie de nouvelles cartes qui apparaissent dans cette extension c'est les cartes de brimstone faites c'est des hôtels avec des pierres précieuses qui vont être placés sur la sur les tuiles et vous allez pouvoir les gagner en vous retrouvant sur la tuile et en dépensant une action ça vous donne un bonus soit un bonus pour votre perso soit un malus pour vos adversaires ensuite les cartes donc là on a tous les anges donc dans le scénario vous allez faire les différentes et différentes missions et dans certaines missions vous allez devoir libérer des anges donc si vous les libérez ils vont prendre la place d'un de vos héros dans votre guide sachant qu'ils sont un petit peu plus plus puissants pardon que les héros normaux et si jamais vous n'arrivez pas à les libérer et bien le maître du mal va les transformer en monstres c'est à dire que vous allez en fait dans les missions suivantes et bien devoir les combattre comme si c'était des monstres donc là on a toutes les cartes de monstres avec les différents niveaux je vais vous montrer surtout les figurines on voit ils ont des capacités spéciales des points de vie du déplacement l'argent qu'ils rapportent et les cartes des héros donc maintenant des héros en a plein puisque dans les bonus du kickstarter principalement les bonus et bien c'est de nouveaux héros dans la première campagne on avait tout un tas donc il ya plein plein de héros différents je vais vous montrer les figues et enfin les grandes cartes donc au format tarot ça ça va être les cartes de quête puisque quand vous allez faire une mission vous allez aussi avoir des quêtes qui peuvent être par exemple zigouiller un personnage d'une île d'adverses qu'est ce qu'il ya d'autre ça c'est du pve donc voilà il faut retrouver des petits jetons qu'on va disperser sur la carte nous avons les dés qui sont là bas dans leur petit sachet et le gros tas de petites cartes que vous voyez c'est l'équipement que vous allez gagner au fur et à mesure et qui bien sûr va évoluer en puissance pour que vos héros deviennent plus forts sachant qu'il ya aussi des habilités par exemple alors maintenant les figues je vais commencer par les anges donc nous avons à votre base cinq anges voilà donc c'est pas les figurines les plus les plus réussis je trouve du jeu vous allez voir les démons et les héros sont vraiment rigolo je trouve qu'ils ont un petit peu en tout cas en ce qui concerne les héros il y en a vraiment qui sont géniaux notamment dans les bonus il ya un squelette or il ya comment il s'appelle déjà le gars de game of thrones là qui meurt et qui revient je ne sais plus il ya tout un tas de personnages et de héros qui font référence à des dessins animés ou à des films voilà donc là vous avez les cinq gros anges qui sont tous les bien sûr je vais faire les monstres les monstres alors on en a plusieurs là je vous en ai sorti un chaque là par exemple c'est les harpies donc avec leurs ailes et leurs arcs il ya deux sculptures différentes ça je sais plus je crois qu'on en a six on en avoir trois de chaque donc c'est les petits monstres de base vous voyez un toujours fidèle à la direction artistique du jeu les petites diablesse avec leur trident qui vont venir vous piquer les fesses pareil on a deux sculptures différentes avec une longue chevelure ensuite cerber cerber on en a deux donc ils lui ont mis des petites plaques d'armure et il a eu que un petit peu bizarre et évidemment ces trois têtes de chiens qui ressemblent un petit peu à mon chien d'ailleurs signe donc voilà des figurines qui ont leur propre style mais qui sont très réussis on attaque les gros démons donc selon la 2 c'est les démons qui lancent des boules de feu on voit c'est entre le démon on va dire judéo chrétien il ya un petit côté aussi hindou donc le point commun qu'ils ont c'est qu'ils ont tous trois yeux voilà avec les tétons percés ils sont très musclés ils ont des cornes un peu partout je veux qu'il ya un petit côté indien voyez les têtes sont très marrantes ensuite on a deux mini boss donc on a un gros qui doit être magicien celui-là je pense voilà toujours avec les trois yeux les dents les petites cornes la petite coupette derrière et puis son bâton celui-là il est encore plus gros lui est très très musclé avec ses poils sur le torse et là on voit vraiment ça fait très indien je trouve comme comme look les trois yeux les gros sourcils voilà des percings le petit pain des ailes de démons je voulais vous montrer un truc mais celui-là il a une queue c'est assez rigolo je trouve heureusement qu'ils sont pas trompés de sens et enfin le gros balèze donc c'est l'overlord le maître des enfers qui reste toujours assis sur son trône parce qu'il a peur qu'on lui pique sa place donc vraiment une très très grosse figurine si je vous mets un héros à côté voyez c'est vraiment une figurine énorme seul petit regret c'est tout ça est collé et pour la peinture je pense qu'ils auraient vraiment pu faire l'économie de coller le corps du démon sur son trône parce que là ça va être une vraie galère de peindre ça vous me direz moi je suis encore en train de faire mes héros zombicides mais en 2024 quand je vais attaquer la peinture de d'arcadia quest je sens que je vais je vais un peu me galérer mais bon très rigolo je fais vraiment un gros gros démon comme ça avec son trône très très chouette les héros alors les meilleurs héros je vous les montrerai la prochaine fois ils sont dans la boîte de bonus en fait il ya un peu de tout ils sont très très rigolos donc là dans la boîte de base un petit peu classique on a un elfe avec ses deux épées vous pouvez retrouver sur tout un tas de blogs je suis sûr que vous êtes déjà au courant des des figurines très très bien peintes qui sont du coup très marrantes ça change des autres jeux un peu plus sérieux ou un peu plus glauque voilà donc là on a un guerrier énervé on a une jeune femme énervée aussi mais souriante mais contente d'aller d'aller taper du démon ses épaulettes sont un petit peu bizarre mais on dirait des plateaux pour faire griller des gâteaux une jeune femme encore une fois avec deux petites arbalètes qui a plein de petits détails ces petites broches dans les cheveux la petite nâtre remontée en arrière légèrement vêtue une autre jeune femme énervé avec des des petits jeu c'est pour des cerceaux coupants chevelure vent un diadème de princesse un magicien entre gandalf et moïse comme ça les bras écartés un empoisonneur je pense un gars qui aime bien les potions il est très réussi celui-là mais son visage avec ce côté très très méchant comme on se fait des des coups de crasse pendant toute la partie c'est aussi c'est aussi normal d'avoir des têtes comme ça de voleurs ou magiciens qui sont pas forcément très gentils une sorcière avec son balai et son grand chapeau sa baguette ou sa torche on sait pas trop les seins en vente toilette figurines très marrantes une jeune archer avec ses cheveux de cheveux petite jupette un gros un gros alors est ce qu'il est africain est ce qu'il est un du le peigne avec une peau très sombre sur les photos du kickstarter bon il a un collier qui pourrait être un collier bouddhique on va dire les oreilles percées très marrant avec son marteau petites jambes ils ont tous et toutes petites jambes un guerrier alors il n'est pas en armure il est juste en casque là il a son casque et il est très 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 musclé il a plein de petits muscles que moi je ne connais pas d'ailleurs avec sa lance donc il ya certains certaines figurines qui sont tordus on voit comme ça et le plastique est assez dur donc je vais regarder ça je vais essayer de redresser tout ça puis je vous dirai dans une future vidéo si le redressage alors le redressage fonctionne toujours après c'est de savoir si ça tient dans le temps ou pas on verra bien je vous dirai ça et enfin la dernière figurine c'est le bouffon particulièrement réussi aussi avec son chapeau à grelots j'aime bien aussi sa position il a un peu une position comme ça on peut affaisser vers l'arrière un peu nonchalant très très moqueur avec les grelots là au bout de son chapeau très sympa voilà donc c'était le contenu est juste le contenu de la boîte arcadia quest inferno qui allait arriver aujourd'hui tout est arrivé livré par colissimo très très bien aucun problème je vous ferai une vidéo sur sur les bonus donc voyez il ya plein de figurines c'est john snow ça y est où on a un squelettor on a une sorcière qui sort d'un dessin animé de disney peut-être je veux dire une bêtise donc je vais rien dire on a un personnage de la graisse antique avec son bouclier la tête de méduses dessus on a un petit bonhomme qui vient d'un film voilà un tas de petits personnages sympa je vous montrerai tout ça après on a deux petites boîtes de bonus avec une créature une espèce de golem de lave et un dragon le dragon du poison qui est très très gros il y avait tout un tas de dragons différents moi j'ai pris juste deux petits personnages en plus parce qu'il y avait une promo c'était 7 dollars pour deux persos donc bon j'ai pris ça mais sinon j'ai rien pris de plus que le pledge de base sur les kickstarter cool mini ils peuvent coûter très très cher en fait si on prend les adon payant mais si on prend juste le pledge de base je trouve qu'on fait quand même une bonne affaire bon faut aimer les figurines c'est vraiment voilà sinon vous attendez que ça sorte en français en boutique ce sera moins cher et ce sera en français l'intérêt du kickstarter c'est d'avoir plein de figurines en plus mais l'intérêt il est juste là voilà deux petites dernières choses donc aujourd'hui nous sommes samedi 18 alors malheureusement je peux pas y aller mais demain j'y serai il ya les happy factory days donc ça c'est une un événement qui est fait par monde happy factory days ceux qui font éden lutin et associé escape je vais y aller demain voilà il y aura de la peinture des parties une buvette c'est quand même important dans les événements les buvettes il ya une figurine exclusive voilà donc j'irai faire un tour je ferai peut-être une petite vidéo en tout cas je dirai coucou aux gens qui s'y trouvent et puis je vous conseille aussi d'aller sur une nouvelle chaîne youtube qui s'appelle état des jeux qui est qui est fait par mon ami stéphane stéphane qui aime les jeux et des figurines et qui aime aussi la bière vous verrez si vous regardez ces vidéos donc là pour l'instant il a montré des choses de x-wing qui fait l'unboxing de x-wing de descente et puis de talisman voilà donc vous regardez dans la liste de chaînes ou dans le flux de la chaîne je me suis abonné donc vous voyez son petit icône c'est un chevalier avec une épée l'état des jeux voilà voilà bas je vous dis à très très bientôt pour la suite de cette présentation de arcadia quest inferno et puis je vous dis à la prochaine je serai bientôt un petit figurinistique j'ai peint quelques figurines pas beaucoup comme d'habitude et en retard mais quand même quelques unes allez je vous dis à plus portez vous bien jouez bien salut